L'Évangile du Christ Liturgie de la parole de ce mercredi de la 33ème semaine du temps ordinaire, année impaire. Aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Sainte Cécile, Vierge et Martyr. Cécile portait dans son cœur l'Évangile du Christ. Jour et nuit, elle en parlait avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucés. Toi qui es vivant et glorieux pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 4 du 1er au 11e verset. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareil au son d'une trompette, me parlait en disant, « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisie en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. C'est lui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a, tout autour du trône, un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ces trônes, vingt-quatre trônes, ou sièges vingt-quatre anciens, portant des vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas et des coups de tonnerre, et sept torches enflammées brûlent devant le trône. C'est sans les sept esprits des dieux. Devant les trônes, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, quatre vivants ayant des yeux innombrables, en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre vivants ont chacun six ailes, avec des yeux innombrables tout autour et aux dédents. Jour et nuit, il ne cesse de dire, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Souverain de l'univers, C'est lui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, Lui qui vit pour des siècles, des siècles, Les vingt-quatre anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône, Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles de siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, Seigneur notre Dieu, De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit. Il fut créé. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 19e chapitre du 11e au 28e verset. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme, dans la noblesse, partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs et remia chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer ses serviteurs auxquels il avait rémis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par dix. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur dix villes. » Le second vint lui dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par cinq. » À celui-ci encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de cinq villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. » « En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas s'aimé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant. Que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt. Que je moissonne ce que je n'ai pas s'aimé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurai repris avec les intérêts. Et les rois dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a dix fois plus. » Je vous le déclare, « On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règle sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, Sainte-Cécile, vierge martyre, née vers 180 ans, elle est morte vers 230. Elle avait plus ou moins 50 ans, dès la noblesse. Vraiment dès la noblesse. Mais très généreuse à l'égard de l'Église. Issue d'une famille extrêmement riche à l'époque, elle a utilisé les biens dont elle disposait pour aider les pauvres, pour aider l'Église. Une femme des biens. Elle va même donner un terrain de sa famille à l'Église pour que le pape y soit enterré et elle-même aussi sera enterrée sur ce terrain avec le pape, au milieu des papes. La générosité paye bien. Elle, une femme, enterrée au milieu des papes parce qu'elle avait été généreuse. Le terrain sur lequel le pape était enterré était un don qu'elle avait offert à l'Église. Elle a fait beaucoup d'autres choses intéressantes. Mais ce qui est plus important, c'est surtout sa foi. Sa foi qui l'a conduite jusqu'au martyr. Sainte-Cécile, Vierge et martyr Cécile, qui chantait dans son cœur la gloire de Dieu. Voilà pourquoi elle est la patronne de tous ceux qui sont appelés artistes musiciens. Ils ont comme référence, comme Sainte-Patrone, Sainte-Cécile. Que l'intercession de Sainte-Cécile inspire à nos frères et sœurs artistes musiciens et musiciennes de travailler, d'utiliser leur talent pour la gloire de Dieu et pour édifier le peuple de Dieu. Dans la première lecture, il s'agit encore de martyrs. Hier, c'était le vieux Eléazar qui était décidé à mourir. Et il a accepté de mourir en étant fidèles, en restant fidèles à sa foi. Aujourd'hui, ce sont des jeunes gens, sept d'une même famille, sept maman, acceptent que sept enfants, ces enfants, sept meurent en une journée. Je voudrais que sept maman soient source des consolations pour tant d'autres mamans dans l'épreuve. Vous êtes dans l'épreuve. Des mamans, mais d'une façon générale, des parents, tous ceux qui sont éprouvés, que cette maman vous console. Elle, elle a été éprouvée plus que vous. Elle a perdu sept enfants en une seule journée. Elle a été éprouvée plus que vous. Qu'elle soit source des consolations pour vous. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que vous. C'est ça aussi. Une manière pour se consoler, c'est de penser à ceux qui souffrent plus que vous. Vous souffrez, mais il y en a qui souffrent plus que vous. Pensez à eux. Ça vous console. Mais en pensant à eux, priez pour eux, pour ceux qui souffrent plus que vous, mais surtout, si vous pouvez, faire quelque chose pour eux, faites-le. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que vous? Vous vous plaignez, mais sachez que votre souffrance est moindre par rapport à tant d'autres personnes qui souffrent beaucoup plus que vous, comme cette femme qui perd en une seule journée sept de ses enfants. Tous sont morts, martyrs. Elle a accepté cela à cause de la foi. La foi de ses pères. Elle n'a pas voulu être bousculée par les Grecs qui voulaient imposer leur culture aux Juifs à l'époque. Cette maman doit être modèle pour tant d'autres mamans qui doivent aider leurs enfants à rester fidèles, fidèles au Seigneur, fidèles à l'Église. Dans l'Évangile, l'histoire, une parabole, la parabole de ces patrons qui partent en voyage et qui puis laissent les sommes d'argent à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire fructifier. La parabole est prononcée alors que Jésus monte vers Jérusalem. Comme on l'écoutait, Jésus ajoute à cette parabole qu'il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Ceux qui suivent Jésus attendent de Jésus quelque chose. Faites quelque chose pour nous. Que le royaume de Dieu se manifeste. ce royaume qui est tant entendu. Certains s'attendaient au royaume de David. Ici, on parle du royaume des dieux. Mais ça veut dire que Jésus fasse quelque chose pour changer la situation dans les pays. Mais Jésus, dans la parabole, à travers la parabole qui va leur enseigner, leur fait comprendre que je ne paie rien sans vous. C'est Dieu qui nous a créé sans nous ne nous sauve pas sans nous. Et ils attendent que Jésus fasse en sorte que le royaume de Dieu se manifeste. Que tout change dans les pays. Qu'il prenne le pouvoir et tout va changer. Jésus dit non. Vous, vous avez aussi votre part de responsabilité. Voilà pourquoi il raconte cette parabole qui qui établit la responsabilité de chacun. Pour que les royaumes de Dieu adviennent, il faudrait que chacun fasse sa part. Que chacun assume sa part de responsabilité. Le talent. Voilà. Un monsieur, un patron part en voyage et confie de l'argent à ses serviteurs pour qu'il puisse le faire fructifier. donc Dieu ne peut ne peut pas changer ses mondes sans nous. Alors que les auditeurs, ceux qui accompagnaient Jésus attendaient justement que Jésus par une baguette magique change le pays. Jésus leur dit non. Ça ne peut pas changer si chacun ne suive pas sa part. C'est ça la portée de cette parabole. Je dois faire ma part pour que Dieu puisse me sauver, pour que Dieu puisse sauver l'humanité. Je dois faire ma part. Quelle est votre part ? Souvent, nous voulons attendre tous les dieux. Quand nous nous présentons devant Dieu, nous demandons à Dieu de nous donner ceci, de nous faire cela. Mais, il faudrait parfois demander à Dieu de nous donner l'intelligence, la sagesse et la force pour que nous puissions prouver ce dont nous avons besoin. Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Notre prière aujourd'hui devrait être un peu celle-là. Seigneur, tu m'as donné des talents, tu m'as donné des qualités humaines, spirituelles. Aide-moi à les exploiter pour ta gloire et pour mon bien, pour les biens des autres. Les talents que chacun enrichit. N'attendons pas tous tes dieux. souvent, nous sommes ceux-là qui pensent plus en termes de droits. Ça, c'est mon droit. Dieu doit faire ça pour moi. Et parfois même le pays doit faire ça pour moi. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour les pays? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour les autres? Aujourd'hui, le Christ à travers cette parabole rappelle à chacun de nous sa part de responsabilité. vous passez le temps à critiquer que ça ne va pas à la paroisse. Mais qu'est-ce que vous faites pour la paroisse? Ça ne va pas dans ma famille. Qu'est-ce que vous faites pour la famille? Souvent, ceux qui passent le temps à critiquer oublient qu'ils ont aussi des devoirs, qu'ils ont leur part de responsabilité. Que le Seigneur bénisse cette parole. Qu'il bénisse surtout tous ceux qui souffrent. Nous pensons à toutes les mamans qui souffrent. Tous les parents qui souffrent. Comme cette maman dans la première lecture qui perd cet enfant en une seule journée. Que le Seigneur veille sur chacun de vous. Vous qui souffrez dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des familles, dans des maisons. Que le Seigneur veille sur vous. Qui vous console par l'intercession des saintes Cécile dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Que Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Sous-titrage